Les 45 pièces de la collection Gouenadu de Pascal Jaouen avaient leur trésor. Une Hermine, à nul autre pareil. On l'a traité en blanche, avec des fils d'argent, avec des strass, avec des paillettes, sur un tissu qui est un satin de soie noir. On sait que le noir et le blanc, c'est des couleurs chiques. Ce week-end, l'Hermine va rentrer dans les collections du musée départemental breton à Quimper. Pascal Jaouen en a fait l'étendard de son amour pour la Bretagne, alors impossible pour lui de voir cette robe être enfermée dans un carton. Je pense que suite à cette tenue, les gens portaient un regard nouveau sur le Gouenadu, parce qu'ils se sont aperçus que le Gouenadu n'était pas uniquement qu'un drapeau de bandes et d'Hermines. Mais voilà, je suis sûr que pour certains d'entre eux, ils ont compté le nombre d'Hermines, le nombre de bandes. C'est avec un énorme pincement au cœur que Pascal Jaouen livrera cette robe, mais difficile pour le créateur d'imaginer une suite à son chef-d'œuvre. Moi j'ai dit que la Bretagne pour moi c'est une grande dame qui est au-dessus de moi et qui m'a donné ce que je suis. Et je suis grâce à elle ce brodeur, ce créateur. Sans cette culture qu'elle m'a donnée, je n'aurais pas été ce que je suis. Donc travailler une nouvelle collection aussi, c'est fort que celle-là, je ne sais pas. Une robe qui n'appartient plus ni à son créateur, ni à sa mannequin, Moréa. La seule personne à l'avoir portée, l'Hermine, est désormais le patrimoine de tous les Bretons. Merci. Merci.